Salut les chimistes, ici Blablaro. Alors, dans cette petite série de vidéos qui vient, je vous parlais de la réaction de Dils Saldère. On va découper cette réaction sur plusieurs épisodes, 3 ou 4, je verrai ça au montage. Quoi qu'il en soit, avant de démarrer, je souhaitais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai fait la connaissance d'un collègue de physique, Benoît Hébert, qui est professeur en classe préparatoire également. Et il propose beaucoup de contenu sur sa chaîne qui s'appelle e-learning physique. Donc, je vous mets le lien dans les commentaires. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est une chaîne qui est vraiment adaptée pour des étudiants de l'enseignement supérieur, que vous soyez à l'université ou en classe préparatoire. Et vous allez y trouver des vidéos de cours, des vidéos avec des corrections d'exercice, même des corrections d'épreuve de concours. Et ils donnent de très très bons conseils. Donc, vraiment, je vous incite à aller regarder. Bien, alors en gros, j'ai découpé le cours en à peu près 6 parties. Dans une première partie, on verra la présentation générale et les caractéristiques de la réaction d'Ils Saldère. Dans une deuxième partie, l'interprétation en termes d'interaction entre orbitales et frontalières. Ensuite, nous verrons l'influence des substituants dans la partie 3 avec l'aspect cinétique. Dans la partie 4 avec la régiosélectivité. Et puis enfin, on finira par la stéréospécificité et la stéréosélectivité qui est due à l'approche endo-exo. Voilà, donc tout ça, ce sera assez complet. Et puis après, je vous renverrai vers des exercices, un document de cours. Bref, tout ce qu'il faut pour que vous soyez prêts pour vos examens et concours. Allez, on s'y met ! Alors, la réaction de Dils Saldère, pourquoi ce nom-là ? Eh bien, c'est deux chimistes, Dils et Aldère, qui ont bossé sur ce type de réaction dans les années 1920. Donc, entre des réactifs du type d'Ine conjugué comme ceci, comme un butadienne, et un éthylène. Alors ça, c'est la réaction prototype. On dit souvent réaction historique parce que les réactifs sont tous nus. Bref, ils ont étudié ces réactions, ils ont observé un petit peu les cinétiques de réaction, les résultats qu'on avait en fonction des substituants. Et puis du coup, leur étude leur a valu le prix Nobel de chimie en 1950. Par contre, c'est seulement plus tard, bien après les années 1920, qu'on a compris comment fonctionnaient ces réactions grâce à de la chimie théorique. Donc là, je pense notamment à la théorie des orbitales frontalières, aux généralisations des règles de Woodward et Hoffman sur les cycloadditions. Et donc là, on a des gens comme Woodward, Hoffman et Fukui qui ont bossé là-dessus, ce qui a donné d'ailleurs d'autres prix Nobel. Alors, la réaction prototype ou historique, elle a lieu entre le butadienne et l'éthylène. Donc, c'est des réactifs tous nus, pas de substituants. Donc, j'écris l'équation de réaction. Donc, le butadienne plus une molécule d'éthylène sous l'action d'un chauffage léger, bon, ça, on en reparlera plus loin du chauffage, qui va conduire un motif cyclohexène. Donc, on retrouvera toujours ces motifs-là. Alors, le butadienne, il joue le rôle de diène conjugué. L'éthylène, c'est ce qu'on appelle le diénophile, parce qu'il kiffe le diène conjugué, tout simplement. Et puis, on forme du coup un cyclohexène. Donc, s'il faut regarder, c'est quand même assez puissant la réaction d'éthylène, parce que, clac, vous avez formé deux liaisons carbone-carbone d'un coup, et donc, vous formez un cycle. C'est quand même pas mal du tout, cette affaire. Alors, évidemment, après, on verra cette réaction avec des substituants. Au niveau des caractéristiques de la réaction, la nature de la réaction, c'est une cycloaddition. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on parle de cycloaddition 4 plus 2, parce qu'il y a 4 électrons pi qui nous proviennent du diène conjugué, et 2 électrons pi qui nous proviennent du diénophile. Donc, c'est le nombre d'électrons pi qu'on va indiquer entre crochets. Et on peut également dire que cette réaction est activée par voie thermique. Alors, ça, à notre niveau, on ne va pas trop en discuter, mais c'est pour mentionner le fait qu'il y a aussi des réactions qui sont activées par voie photochimique. D'accord ? Alors, les réactions de Dilsalder sont a priori renversables, et on peut observer pour certaines réactions qu'à température élevée, on favorise la réaction retour, c'est-à-dire la réaction de rétro-Dilsalder. En pratique, les réactions de Dilsalder, elles sont le plus souvent sous contrôle cinétique frontalier. Donc, sauf mention contraire, vous considérez toujours que c'est le cas. Mais dans certains cas, et on le verra notamment dans le dernier épisode avec l'approche endo-exo, il est possible de passer sous contrôle thermodynamique. Alors, en termes de sélectivité, là, je vous ai montré des réactifs tout nus. Mais on verra que quand il y a des substituants, on a une réaction qui peut être régio-sélective, stéréo-sélective et stéréo-spécifique. Alors, concernant l'aspect mécanistique, je l'ai déjà dit, c'est une cyclo-addition 4 plus 2 en raison des 6 électron-pi qui interviennent. C'est un mécanisme à trois flèches. C'est un mécanisme concerté, c'est-à-dire que tout se fait de concert en même temps. Il y a une seule étape et donc pas d'intermédiaire réactionnel isolable. On verra que quand il y a des substituants, c'est également un mécanisme asynchrone. Ça, j'en reparle tout à l'heure. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le DIN conjugué, il doit absolument être dans sa conformation réactive. En effet, le DIN conjugué, il a deux conformations. La conformation S trans et la conformation S6. Le S fait référence à la simple liaison. Et quand les deux doubles liaisons sont de part et d'autre, on dit que c'est en position relative trans. Et quand c'est du même côté, on dit que c'est en position relative cis. Il se trouve que pour que les atomes puissent se lier, comme on le voit quand on dessine le mécanisme, la seule conformation qui peut réagir, c'est la conformation S6. Et il se trouve qu'à température ambiante, la conformation S trans plus stable est présente à raison de 96% contre 4% pour la conformation S6. Ça veut dire qu'il y a très très peu de la conformation réactive dans le mélange réactionnel, et pourtant la réaction se fait. Ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Comment ça s'explique ? C'est qu'il y a un déplacement d'équilibre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la conformation S6 réagit, l'équipe conformationnelle est déplacée vers cette conformation S6. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce problème de conformation ne pose pas de problème en général. Sauf que, attention, ça ne pose pas de problème, sauf quand ça pose des problèmes. Attention s'il y a une conformation S trans bloquée. Considérons la réaction suivante. Et vous voyez, dans la molécule de gauche, on a deux diènes. On a un diène conjugué en conformation S trans bloquée, donc lui ne pourra pas réagir, et on a un diène conjugué en conformation S6. Et donc, c'est lui qui va faire la réaction de Diels-Alder avec le tétra-cyano-éthylène, qui joue le rôle de diénophile. Voilà pour la conformation. Allez, passons à l'interprétation de la réaction de Diels-Alder à l'aide des interactions entre orbitales frontalières. La quasi-totalité des réactions de Diels-Alder se font sous contrôle cinétique frontalier. Donc, ça veut dire que c'est le produit qui se forme le plus rapidement, le produit cinétique, qui est le produit majoritaire, et qu'on va interpréter la réaction et sa sélectivité grâce aux interactions entre orbitales frontalières, donc autocu-PHO, base vacante, BV. Alors, on y va. Je vous donne les orbitales frontalières du butadienne et de l'éthylène. Au passage, je vous rappelle qu'il est bon de savoir retrouver ces orbitales frontalières. Donc, si vous ne savez pas faire, pareil, je vous mets des liens dans la description. J'avais fait un exercice sur le système pi du butadienne et moi, personnellement, j'incite fortement mes étudiants à être très, très à l'aise pour retrouver ce système pi à partir de la méthode des fragments et je vous incite à faire de même. Après, c'est votre affaire. Alors, attention, à partir de maintenant, la grande majorité du contenu en ce qui concerne les cours et les exercices de chimie organique vont être publiés sur ma chaîne secondaire, Raphaël Blaroux. D'accord ? Donc, je vous mets le lien dans la descriptif, mais ceux qui sont là pour ça, ne ratez pas ce qu'il y a sur l'autre chaîne parce qu'elle est faite exclusivement pour vous. Bien, reprenons. Donc, on voit qu'on a deux interactions. Donc, première chose, si vous avez vu le cours sur la théorie des orbitales frontalières, l'interaction prépondérante, c'est celle où l'écart en énergie est le plus petit. Donc là, si on regarde, c'est assez proche, mais on voit quand même que l'écart énergétique est plus faible entre la HO du butadienne et la BV de l'éthylène. Là, les écarts d'énergie sont à peu près les mêmes, donc on peut considérer à priori, pour l'instant, les deux interactions HO-BV. Et donc là, on va se demander quelle est l'approche la plus favorable ? Donc, vos molécules, elles sont planes. C'est un butadienne et un alcène, ce sont des alcènes. Les atomes de carbone sont de la forme AX3, en théorie, VSEPR, donc c'est trigonal plan, et donc la molécule globale est plane. Donc l'approche, ça va être quoi ? Est-ce qu'ils arrivent comme ça dans le même plan ? Ou est-ce qu'ils vont arriver dans des plans parallèles ? Ou ils vont arriver d'une manière un peu chelou comme ça ? Ce que je vous propose, c'est de voir ça. On va proposer deux types d'approches qui paraissent cohérentes pour faire interagir les systèmes pieds entre eux. Première approche, on les fait arriver dans le même plan, comme ceci. Et deuxième approche, dans des plans parallèles. Donc ça, c'est l'approche qu'on appelle suprafacial. Et je vous rappelle qu'une fois qu'on a trouvé l'interaction prépondérante, l'approche la plus favorable, c'est celle qui maximise le recouvrement. Bon, là, on est parti alors. Alors, on va regarder les recouvrements. Donc je vous mets les figures directement des interactions entre orbitales. Mais on voit dans le cas de l'approche, dans le même plan, qu'on a des recouvrements latéraux, c'est-à-dire recouvrements de type pi. Je vous remets au petit schéma, type pi, c'est comme ça. Et puis, dans l'approche suprafacial, on a un recouvrement axial de type sigma qui est beaucoup plus fort. En fait, le recouvrement sigma est plus fort que le recouvrement de type pi puisque les gros lobes de vos orbitales, donc les lobes dans lesquels la densité de probabilité de présence d'électrons est forte, pointent l'un vers l'autre. Donc il va y avoir un fort recouvrement. On en déduit que c'est l'approche suprafacial qui est l'approche la plus favorable. Voilà ce que nous permettent déjà de dire les orbitales frontalières. Mais vous allez voir, elles vont nous permettre de dire encore beaucoup plus de choses dans la vidéo suivante. Alors, on va s'arrêter là pour cette première vidéo, mais je voudrais finir par une question. La réaction historique de Dissalder, celle que je vous ai montrée entre le butadienne et l'éthylène, elle a un rendement pourri. 20%. Voilà, donc là, je vous demande vraiment de me faire une proposition dans les commentaires. À votre avis, pourquoi le rendement est tout moisi ? Voilà, et puis je vous réponds du coup dans la prochaine vidéo. Alors, sur ces vidéos de cours, vraiment, je vous invite à aller voir dans les commentaires. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, pour ceux qui veulent de la chimie quotidiennement. Mais je vous mets aussi des documents de cours, je vais mettre une feuille d'exercice, je vais mettre des corrections, un lien vers mon site avec les vidéos associées. Donc, ça peut vous permettre de ne pas juste avoir une vidéo isolée et de ne pas savoir quoi en faire. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vous fais ces vidéos. J'espère que ça vous plaît également. Donc, si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires et poussez vers le haut pour me montrer votre soutien. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt. Au tableau ! Sous-titrage ST' 501